le privilège est le mien dans cette émission de poser toujours la première question quel est le problème que vous avez avec votre prénom à l'exemple il fallait d'abord quand même que je désire donne la paix à notre peuple voilà avec mon prénom à l'exemple à ça c'est intéressant bon mon prénom c'est le dinamukala c'est le nom du blanc je suis pas un blanc chez un noir d'il a l'amnac commande d'où mais la commande à pabelle vagu c'est ça mon nom le problème c'est que je n'ai jamais entendu que un européen s'appelle commande mais mais les africains s'appelle géraldine christian c'est quoi ça c'est très dangereux très dangereux lorsqu'on vous enlève votre identité pour vous donner une autre même à vous entendre de la partir de là où vous êtes de ce que vous êtes en train de dire pour en arriver à dire que vous êtes inophobes ou racistes il ya quand même pas franchi raciste comment je vais vous dire j'étais à munich parce que moi j'ai fait mes études secondaires à munich j'avais un ami vraiment un ami allemand on s'aimait beaucoup et quand son enfant est né il a voulu donner le nom mon nom à son enfant comme où nous mais il l'a fait il a écrit quand c'est arrivé à la mairie on lui a dit ça c'est quoi ça à munich on lui a dit va dans le département d'ethnologie pour qu'on dise que ça c'est un nom quiconque peut donner à un être humain et c'est depuis ce jour là que j'ai dit que mon prénom alexandre zéro c'est fini pourquoi est-ce que vous n'avez pas des européens qui portent les noms des africains non mais si c'est les africains qui le nom des autres quand on t'enlève ton nom pour te donner le nom de quelqu'un d'autre c'est très grave mais presque comment devait toi il ya bien on a des exemples comme nana mouskoury il ya bien nana devant son nom nana ça ne vient pas d'ici si 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 ça savait ça son père a été au cameroon nana mouskoury c'est un exemple mais peut-être également que le fait de donner un prénom occidental à un camerounais c'est le reflet de cet héritage colonial est-ce que ça fait pas partie en fin de moi je me définis pas par rapport à la colonisation c'est comme on dit que le camerounais bilingue ça c'est le problème des gens qui disent ça le camerounais multilingue quand vous vous définissez par rapport à la colonisation que anglais bon vous parlez anglais vous parlez français moi j'aime bien d'abord saluer mon peuple vous avez entendu ça c'est très grave quand on vous enlève votre personnalité pour vous donner la personnalité de quelqu'un d'autre à ce moment là on vous maîtrise et on vous gère et c'est ça le problème des africains aujourd'hui donc moi j'honore mes parents qui m'ont donné le nom d'alexandre c'était par rapport à vous savez c'est un nom qui est connu dans la famille le prince alexandre dans la belle et tout ça bon c'est un nom qui a connu mais je vous ai dit pour le jour où j'ai commencé à dire que moi je ne vais plus utiliser si mon mon ami kugler à à munich avait pu donner mon nom à son enfant et on met ça dans son état civil je ne pense pas que j'aurais eu cette réaction mais vous vous savez ce conscient vous semblez vous opposer à l'occident ou à l'occidentalisation pourtant vous dispensez des enseignements en français en anglais et en allemand pourquoi quand vous allez dans les universités occidentales vous n'imposez pas de dispenser les savoirs dans votre langue vernaculaire mais je n'ai pas besoin d'aller enseigner le doigt là à lyon pourquoi mon problème c'est que quand je suis à la télévision à doigt là mais posez moi les questions en doigt là mon problème c'est que quand j'enseigne à l'université à doigt là il faut qu'on enseigne en doigt là c'est ça le problème quand je suis vous enseignez un des 1 par exemple pourquoi on n'avait jamais enseigné en doigt là parce que le système ne me permet pas de le faire et il faut changer ce système c'est urgent quand j'enseigne à lyon j'enseigne en français j'ai enseigné à lyon pendant longtemps avant de venir en c'est à y aller jusqu'à je vais chez leurs voisins les allemands à berlin quand j'enseigne là-bas quand j'enseigne les sciences politiques à berlin est-ce que j'enseigne ça en français est-ce que j'enseigne ça en doigt là j'enseigne ça en allemand dans leurs larmes quand on t'enlève talent c'est qu'on t'a enlevé ton âme et quand on a enlevé ton âme c'est que tu es fini on t'a fini mais je dis ça comprenez moi bien je ne dis pas que je suis contre les autres langues non mais soit d'abord toi même maîtrise d'abord qui tu es au nord des ancêtres qui t'ont accueilli sur cette terre bon le reste après tu peux maintenant t'épanouir je m'épanouis j'écris des livres en allemand j'ai écrit 13 livres en langue allemande j'écris plus de 30 livres en langue française je suis à l'aise mais je maîtrise bien mon doigt la natale c'est de ça qu'il s'agit pour ça est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous le moment que nous courons depuis tant d'années et voit l'échec parce que justement notre développement nous le menons avec la langue la culture les habitudes se n'est pas seulement la la date date façon c'est voué à l'échec et je le dis avec fermeté tout ce que les africains ont fait là c'est voué à l'échec tant que nous n'avons pas récupérer nous mêmes tant que nous ne sommes pas nous mêmes tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée toi tu veux faire avec la pensée des autres il a conçu sa pensée pour te maîtriser et toi tu es là dedans les diplômes qu'on nous donne là vous croyez que ça a une valeur je suis professeur d'université de rang magistral j'enseigne comme vous avez dit dans toutes ces universités le monde mais je pleure quand je vois les c'est à dire quand on donne les diplômes à nos enfants je leur dis que vous êtes des diplômés c'est vrai mais des diplômés illettrés vous pleurez également pour vos diplômes pardon ou plus régalement pour vos diplômes les miens oui moi je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit c'était en langue douala c'était pas en allemand mais je ne pleure pas ça dit que ce que je veux dire par là c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays dans c'est-à-dire pour pour l'école primaire le secondaire etc et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous c'est très dangereux justement moi je reviens sur la je continue sur la même lancée que blando vous êtes formé dans le même moule vous avez été formé vous vous faites votre cycle près vous commencez votre cycle primaire au cameroun en langue française vous alliez vous arrivez en allemand en allemagne à l'âge de 13 ans vous faites tout votre lycée là bas tout votre supérieur tout votre secondaire non 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 j'ai fait juste mon lycée j'allais à l'âge de 15 ans à munich j'ai fait mon lycée c'est à dire mon bac j'ai un bac allemand mais après je suis allé en france pour faire les études j'ai fait toutes mes études supérieures en france bon mais alors mais c'est dans ce moule là que vous êtes formé c'est dans ce moule que les jeunes d'aujourd'hui continuent de se former je vois pas très bien où est le problème le problème c'est que moi peut-être que j'ai eu une chance avant l'âge de 15 ans j'avais déjà ma formation fondamentale chez moi ici à douala à bonabé je suis né prince et on m'a formé avant de partir j'étais déjà formé c'est pas à l'école officielle là que je suis on m'a donné ce qu'on devait me donner c'est pas l'école officielle oui mais c'est normal vous étiez prince vous étiez oui pour moi ça quand vous avez dit malgré nos diplômes sont illettrés ça veut dire quoi ça veut dire que un jeune homme par exemple un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit l'université de yaoum l'université de douala tout ce que vous voulez mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le cameron avant la colonisation ça veut dire quoi et il va gérer quoi c'est à dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres mais qui des modèles qui viennent de france c'est à dire la france a son histoire c'est à dire son évolution l'allemagne à son évolution quand toi tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au cameroun et tu ne se peut rien dire sur le système politique même si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert tu ne peux rien dire là dessus mais tu es un illettré et tu es un danger pour ton pays oui mais après vous pour ça vous subordorez parce que quand on fait des études pareilles il va sans dire que cet étudiant là a certainement des connaissances sur les systèmes politiques qui ont pourquoi est-ce que le français ne sait rien sur nos systèmes politiques et que nos jeunes ici eux ils savent tout sur le système politique de la France mais on devrait être heureux de cela de cette richesse culturelle oui puisque ça ça fait un enrichissement c'est quand on connaît ce qui s'est passé au cameroun c'est ça qu'on connaît ce qui se passe également en France on est enrichi de tous ces savoirs c'est à dire que heureux c'était c'est si par exemple ce monsieur là et ce juriste ou cet économiste etc c'est très bien tout ce qui s'est passé chez lui et il est aussi mais il ne sait pas prenez un économiste je donne souvent cet exemple il yaoundé ngaoundé et tout ce que vous voulez un économiste camerounais il va vous sortir les théories de Keynes de tous ces gens là et il ne sait même pas il ne sait même pas que le cas les blancs sont venus ici nous avions notre propre monnaie et que un coup un coup camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemands on ne lui apprendra même pas ça à l'école alors il a un diplôme il est docteur en économie et vous vous croyez qu'un français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays c'est là où je dis que c'est là pour les médecins également mais pour tout le monde un médecin un médecin ici en réalité on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on a acheté ce qui vient de l'extérieur mais la médecine l'afrique a excellé en médecine prenez les plantes médicinales que nous avons ici j'ai toujours donné cet exemple le cameroun est le pays au monde qui a les trois quarts des plantes médicinales qui existent dans le monde il apprend ça quand il fait sa médecine où le pharmacien ici il apprend ça il n'apprend pas il apprend ce qu'on fait là bas et c'est sûr alors ce qu'il fait là bas il faut maintenant les machines qui viennent de là bas pour que ces machines on ne les fabrique pas c'est à dire que si on ne base pas la science c'est à dire que le savoir d'un pays l'héritage scientifique d'un pays si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste vous n'irez nulle part et je rappelle que en 2011 et c'est scandaleux 80% des livres scolaires pour ne pas dire des livres tout court sont importés vous croyez que ces gens là ils vont ces livres là c'est pour vous prenez le théorème de pythagore n'est ce pas nous tous on a appris à l'école le théorème de pythagore le théorème de thalès quel mensonge est ce que c'est thalès est ce que c'est pythagore ce sont des gens qui sont venus en afrique dites nous ça expliquez nous ça mais oui ce sont des gens qui sont venus en afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans c'est pour certains qui ont appris comme nous aujourd'hui on envoie nos enfants faire les études aux états unis en france etc à l'époque c'est eux qui envoient leurs enfants ici pythagore et thalès sont venus ici ils ont appris des choses que nous on appliquait depuis 3000 ans et maintenant l'enfant camerounais lui la va apprendre que le théorème de pythagore mais quand même il faut arrêter il faut arrêter ces bêtises et moi je le dis en tant qu'homme de sciences professeur de rang magistral il faut arrêter ça et aujourd'hui moi je voudrais savoir qu'est ce que vous avez fait vous à votre niveau pour transmettre tout ce que vous savez sur cette richesse culturelle et scientifique africaine aux générations qui suivent parce que je reviens sur le fait que vous dispensez quand même des cours dans des universités européennes et il ne me semble pas que quand vous arrivez là bas vous leur tenez le discours que vous nous teniez sur moi moi comment tout mais mes étudiants à lyon 2 mes étudiants à l'université de berlin pour lyon de ses vieux parce que j'ai quitté lyon 2 en 1979 c'est à 1979 que j'ai quitté lyon 2 pour intégrer l'université de yaoundé à l'époque c'était l'université de yaoundé tout court bon mais j'ai quand même enseigné pendant 10 ans l'université de berlin mes étudiants de l'université de berlin je vous assure on peut dire que ceux qui ont prié sont entre guillemets plus africain que des africains pour 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 rire un peu si vous allez sur le site internet d'afrique à venir d'aujourd'hui le site d'internet afrique à venir ce sont mes anciens étudiants allemands qui gère ce site internet et quand vous allez là bas vous pouvez pas vous imaginer que ce sont les blancs qui gèrent un site internet comme ça donc pour moi le problème n'est même pas il ne s'agit pas de l'afrique en tant que tel il s'agit de la vérité scientifique et il s'agit si vous voulez d'un déclic qu'il faut pour l'humanité mais s'il vous plaît je crois qu'il ya des choses dont il faut qu'on arrête le mensonge au niveau scientifique parce que ce que paul mael dit là c'est très très important est-ce que vous pouvez vous imaginer que bon disons cette terre qui aïe c'était comme un seul continent mais qu'il ya 135 mille années disons les continents se sont séparés et le continent africain n'est ce pas s'est formé depuis 100 millions d'années mais la chose la plus importante est que vraiment où je me dis mais qu'est ce qui se passe l'être humain tel que nous sommes là qu'on appelle le homo sapiens existe depuis 150 mille ans mais il était noir il n'y avait pas de blanc il n'y avait pas de jaune et les blancs on a commencé à avoir des blancs il ya à peine 22000 ans mais quand vous quand vous un africain lis sa bible dit que adam et evy croient que c'est un blanc voire que c'est un blanc en l'humanité entière était noire jusqu'à il ya à peine 30 mille ans 22 mille ans mais est-ce qu'on apprend ça vous appréciez ça dans vos écoles votre problème c'est quoi votre problème avec les races c'est quoi parce que de l'épargne problème de la réparée par un prince que dans les prochaines années également l'humanité sera tout bleu bleu je ne sais pas je ne connais pas cette idée mais le problème c'était le problème des migrations puisque si vous voulez c'est l'afrique qui était qui avait le climat qui permettait à l'être humain d'être d'être vivant bon et dans les autres c'était les glaces on pouvait pas vivre là-bas donc c'est pas l'immigration que la couleur les couleurs de pont ont changé bon il ya des théoriciens c'est à dire qu'ils travaillent là-dessus mon problème n'est pas un problème de race mon problème c'est un problème de falsification de l'histoire et que cette façon de falsification de l'histoire est enseignée et moi je dis non nos présidents de la république dans les pays africains doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est ce que j'appelle moi il faut qu'on arrête le génocide intellectuel mais la faute également aux professeurs d'université parce que si le travail n'est pas bien fait à la base avec les élèves on suppose quand même qu'à l'université les enseignants de rang magistral comme vous vont procéder à la reconstruction des consciences cela pourrait se faire est-ce que vous le dites à vos à vos collègues enseignants qu'à l'université qu'il y ait ce discours et que la reconstruction s'opère bon d'abord je crois que bon ce que moi je dis là je l'ai dit dans mes cours tous les jours que à yao que soyé à berlin ou n'importe où parce que encore une fois c'est un problème de l'afrique c'est un problème de l'humanité entière que il faut arrêter cette falsification pour qu'on voit comment c'est à dire on on peut redémarrer parce que tout ça c'est ça qui a entré le sous développement donc moi je dis que au niveau de l'université c'est vrai vous avez des conférences et cela mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas que j'ai rentré à job à dakar et fait telle ou telle découverte ça ne suffit pas que moi ici j'ai il faut que les hommes politiques les présidents de la république des pays africains prennent conscience que mais on nous a fourvoyé et que pour un vrai développement pour qu'on démarre vraiment il faut d'abord qu'on s'assoie sur notre savoir parce que le savoir était africain pendant des millénaires le savoir parce que les gens s'arrêtent à l'égypte ancienne antique mais l'égypte l'antique ce n'est que 5000 ans moi je vous dis ça fait depuis 150 mille ans que le noir n'est pas affaire à soi son 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 savoir bon je vais vous donner un exemple encore excusez moi parce qu'il faut être concret dans ces choses là on parle des mathématiques le malin le petit enfant apprend les mathématiques à l'école etc mais ce qu'on appelle l'os du chango on a découvert l'os du chango au à côté du lac albert de deux au congo démocratique un os où il ya vingt-deux mille ans il ya les formules mathématiques les plus anciennes aujourd'hui vous avez une statue à bruxelles pour célébrer l'os du chango ouais ouais où est ce que vous célébrer ça ici au cameron le le savoir africain où est ce que vous célébrer ça il est urgent qu'on charge le cap comment cesser le génocide intellectuel est ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base est ce que c'est comme ça qu'on sait ça absolument il faut revoir ça que quand l'enfant voile ce qu'on appelle le théorème de pythagore de thalès etc qu'on enlève d'abord ce nom là et qu'on met les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes d'être évalorisant les langues nationales parce que elles sont vouées au périssement mais les langues nationales c'est l'âme d'un peuple et on vous ne pouvez pas de vous développer avec l'âme de quelqu'un d'autre ça c'est absolument impossible ça veut dire que vous préconisez quoi qu'au cameroun par exemple qu'on commence à essayer de 250 200 300 langues que nous avons à l'école aux enfants ça ça comment est-ce qu'on va faire pour choisir l'une de ces langues et qu'elles deviennent avant que tout monde mais les doigts la wanne n'y aille de télévision et ma baisse et n'ont pas mieux d'un à toi la lignée d'où à la latina on est non non parce que nous accessions à un public relativement large qui n'est pas constitué que des gens originaire d'héberge du bourri jeudi est est-ce que en france vous croyez que le français qu'on parle là aujourd'hui c'est ça qu'on va aller en france c'est pas ça qu'on parlait en france il a fallu que des gens comme n'a pris un peu une décision que c'est ce français là que tout le monde va parler c'est ce qui s'est passé quand vous prenez la langue allemande qu'on parle aujourd'hui est ce que c'est ça qu'on parlait c'est vraiment qu'elles sont affectés à l'encouration mais ce sont des processus politiques il faut des volontés politiques et des décisions politiques moi je ne dis pas que au cameroun il faut seulement parler là nous sommes riches et quand on a une richesse il faut utiliser cette richesse là moi quand j'étais enfant j'ai vu que quand des doigts là aller à ébouvoir parce qu'ils étaient affectés là bas après un deux trois ans les enfants revenaient par le diablo oui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce qu'on mène aujourd'hui on a institutionnalisé et une espèce d'unification qu'il faut seulement c'est la pauvre c'est quand vous parlez une seule langue vous êtes pauvre par les deux trois mois je parle allemand j'écris vous voyez non j'écris le livre en allemand en français en anglais en douala je suis riche mais on ne fait pas en juin par exemple mais parce que l'infrastructure ici ne nous le permet pas au c'est ça qu'il faut que c'est une question de volonté est ce que vous avez la volonté déjà moi commente mais oui j'ai cette volonté et c'est pour ça que j'ai fondé afrique à venir et quand vous je me rappelle encore en 1980 et stéphane chakam était là à 1997 la fondation afrique à venir a organisé un concours de langue et il y a nous avons invité plusieurs lycées il y a 15 lycées avec 1500 élèves qui ont participé à ce concours et chaque enfant faisait le concours dans sa langue tu es full b tu faisais le concours en fouledé tu es tu es mais tu m'as tu avec ça tu faisais ton concours à yemba nous l'avons fait bon mais moi avec mes petits moyens de bord et vous savez qui m'avait aidé pour faire ça non le ministère de l'éducation de l'autriche à vienne et n'ont pas du plan comme je le disais on va avoir un peu parler de votre fondation en afrique à venir qui justement semble oeuvrer pour la promotion des langues nationales et des traditions de notre pays qu'elle 12 et partie d'idées et qu'est ce qui vous a semblé être le point le déclic pour la création de cette fondation or nous avons commencé à publier les livres dans la fondation en 1985 j'étais à l'époque des poètes et écrivains du cameron à pecs et on avait un problème quand j'ai été président c'était sur le président amandou aïdjou que moi j'étais président de la paix c'était pas facile parce que quand un écrivain avait écrit un livre il fallait que ce livre aille d'abord à la censure à l'administration territoriale avant que l'éditeur ne puisse l'éditer et ça pouvait durer deux ou trois ans que ça rentre de l'administration territoriale clé pour vous dire quelque chose parce que c'est clé qui avait comme maison d'édition à l'époque alors moi j'avais un problème c'est que moi je demande au président aïdjou qu'il faut lever la censure je lui écrivais des lettres savez c'était pas facile à l'époque d'aïdjou j'écrivais non il faut enlever la censure mais ça n'a pas changé deuxième moment on a après on a créé la sopé comme bon mais ça n'avait pas changé la sopé comme avec l'infrastructure moderne c'est à dire pour imprimer les livres etc mais là aussi il y avait cette censure alors je me suis dit non il nous faut un espace de liberté aux écrivains bon d'autre part lorsque nous voulions nous réunir pour faire des soirées des conférences etc il fallait négocier avec le ministre de l'information et de la culture parce que c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque ministre l'information et la culture pour obtenir une salle bon et vous savez je me rappelle encore ces réunions entre le ministre avec son cabinet et nous le comité directeur de la pec souvent en gros le ministre nous disait ceci mais vous ne comprenez pas la politique si vous voulez qu'on vous donne des subventions il faut louer le chef de l'état dans les journaux et moi je disais aux ministres ce n'est pas à l'association nationale des poètes et des écrivains du cameroun de dire aux écrivains de le faire si un écrivain se trouve de la sympathie pour le chef de l'état c'est à dire sans qu'on lui demande lui-même il va écrire mais la pec ne peut pas alors il nous disait pratiquement tous ces ministres la tour non ne comprend pas la politique non je sais que mais donc vous avez dit pourquoi est-ce que j'ai créé la fondation alors j'en ai une ras le bol de tout ça j'ai dit bon il faut qu'on crie que j'ai créé quelque chose où ceux qui pensent qui croient que la pensée c'est quelque chose de fondamental peuvent venir s'exprimer librement alors j'avais pas d'argent les banques ne voulaient pas me donner l'argent j'ai mis mon patrimoine en jeu sur mon terrain de prince j'aime enlever 2000 mètres carrés ici à douala et j'ai dit ça ça va être pour la fondation afrique à venir et c'est j'ai marché je me rappelle en 1985 86 avec deux pantalons je marchais avec deux pantalons parce qu'il fallait je voulais absolument construire ce bâtiment ce bâtiment quand vous venez aujourd'hui vous voyez ça c'est ça l'histoire de la fondation afrique à venir notre prince moi j'essaie de lire l'émission de la fondation afrique à venir vous dites que vous promouvez les projets de développement venu de l'intérieur du cameroun mais également j'essaie à restaurer une conscience une fierté culturelle et africaine dit nous comment est ce que vous allez faire est ce que ça a une écrivante où vous avez écrit fait 60 livres mais rien n'a changé comment ce que vous avez fait pour changer véritablement les choses écoutez il n'y a pas encore cette conscience d'avouer vous l'avez le grand mais il faut d'abord commencer c'est ça ici il ya sens soit le professeur pondia à compter l'autre julia 175 publications au niveau international bon c'est déjà un acquis oui ça ça existe et les publications avait pas dit que c'est tout ce que j'ai écrit parce qu'il ya beaucoup de choses que je n'ai pas encore publié mais là il y en a 175 bon dans ces 175 il ya peut-être 40 livres là dedans vous ne pouvez pas dire que rien a changé parce que ça ça existe déjà et je suis un citoyen camerounais j'existe au camerou et je vis au camerou c'est déjà ça il ya la fondation afrique à venir qui existe donc comment vous dites que rien n'a changé les choses ne vont pas changer du jour au lendemain il faut une prise de conscience et ce que nous sommes en train de cette émission si j'ai accepté de venir parce que j'ai déjà j'avais dit à duval fangois il ya un mois pardon laissez moi tranquille avec ses interviews c'est déjà trop bon mais si je suis venu c'est parce que je me dis que le peuple va prendre conscience qu'il ya quelque chose il nous avons les richesses que dieu nous a donné les richesses là sont réelles elles existent il faut seulement qu'on se dise que stop il faut plus que les autres viennent prendre les gestes que dieu nous a donné pour emmener chez eux il faut que nous même on puisse utiliser ça veut pas dire qu'on va pas coopérer avec les autres non il faut pas dire que non il faut pas dire que les choses n'ont pas changé aujourd'hui est ce qu'on est dans un pays où les gens ne lisent pas oui mais ça ça va venir et ça ça va venir aujourd'hui je ne dois plus envoyer mon livre à l'administration territoriale pour que je puisse l'imprimer donc les choses évoluent et en plus c'est en plus presque mandoubet toi on en afrique on sait bien évidemment que c'est la tradition de l'oralité c'est pas la tradition de l'écrit ça c'est les autres qui nous ont dit ça ça c'est le mensonge la tradition de l'essai qui a tous âgés c'est la tracée dans les comptes ça c'est depuis la colonisation que nous avons ce problème parce que l'écrit est dans une langue qui n'est pas la nôtre prenez la france qui est un pays développé aujourd'hui est imposé aux français maintenant que c'est le chinois qui doit utiliser dans tous leurs écrits vous allez voir comment ces français vont devenir des illettrés très rapidement et c'est ce qui nous est arrivé donc on arrête de dire que nous ne sommes pas les peuples de l'écrit c'est nous qui avons inventé l'écriture non ce que je voulais dire prince mandoubet toi c'est quand on regarde un peu la côte d'ivoire prenons la côte d'ivoire on sait bien évidemment que les étudiants ivoiriens sont engagés parce que justement en côte d'ivoire il ya ces parables ces discussions sur l'arbre ils discutent et c'est comme ça que il y a eu cette sorte de conscience en côte d'ivoire au niveau des étudiants c'est pas à travers les écrits c'est pas à travers les livres est-ce qu'aujourd'hui faut pas repenser votre stratégie pour conscientiser un peu comme vous mais je vous ai dit je crois que stéphane chakam est là et je me rappelle que stéphane chakam a couvert plusieurs événements à afrique à venir et si j'ai fondé afrique à venir c'est parce que nous avons des forums de dialogue à finir à venir nous avons des danses afrique à venir nous avons tellement c'est pas seulement le livre mais le livre est fondamental mais pourquoi n'allez-vous pas à l'université à douala par exemple vous établissez yaoundé 1 vous prenez beaucoup de temps à aller à berlin pourquoi vous ne venez pas à l'université de douala qui est proche de vous et bien évidemment pour conscientiser les étudiants qui sont des masses importantes quand vous disons c'est de quand vous arrivez dans une université c'est qu'on vous a invité on n'a jamais invité à l'université devant une invitation parce que on ne m'a jamais invité j'habite douala je suis un prince belle et belle à douala j'enseigne dans plusieurs universités dans le monde j'en sais je suis j'enseigne à yaound et 1 depuis 79 je n'ai jamais reçu une invitation pour venir donner un coup ou une conférence à l'université de douala comment voulez-vous que j'y aille que je viens comme ça que je suis venu faire une conférence non n'est ici est-ce que vous avez dit je suis en train de dire ça c'est public ce que je suis en train de dire est-ce que vous pourrez que j'ai pourquoi je vais à berlin je vais à gauche et à droite mais derrière lui pour cause de stéphane a quand même l'impression qu'il ya cause avait un problème particulier je n'ai aucun problème aussi on m'invite demain matin vous allez voir que je vais aller là-bas je vais faire ma conférence c'est sûr que le professeur ne nous le dira pas comme ça mais vous le savez aussi bien que nous professeurs vous avez une réputation de dissident dans notre pays dissident par rapport à qui et par rapport à quoi je suis pour l'afrique je suis pour le développement de l'afrique je suis pour une afrique debout ceux qui ne sont pas pour une afrique debout c'est leur problème moi j'avance donc vous viendrez de ces deux doigts là j'ai dit que même si c'est demain matin comme dans une invitation je vais vous raconter une histoire chez renta diop je crois que tout le monde connaît chez renta diop est ce que vous savez que chez chez renta diop n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de dakar et le jour où j'ai rendu chez visite à chez renta diop dans son laboratoire senghor n'était plus au pouvoir parce que c'est senghor qui avait donné cette intention c'était déjà du diouf donc on avait dit c'était l'atmosphère avait changé et c'est là où un chef me dit tu sais moi je suis dans mon laboratoire ici les gens viennent du monde entier où je fais mais c'est miné ici d'abord j'ai refusé d'aller enseigner aux états unis en europe et c'est vrai je reste ici à dakar et me dit tu sais les petits au département d'histoire il me demande de leur écrit une lettre pour que je vienne enseigner là bas est ce que c'est cher qu'ils devaient écrire de faire une demande non enfin non mais sauf que bon dans ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que qu'est ce que je dois bon moi d'abord je vais prendre ma retraite cette année à l'université à honneur à qui je dois écrire à l'université de doigt on peut supposer que les autres sont inconscients et c'est à vous d'éveiller leur conscience en faisant peut-être la démarche inverse moi je ne sais pas à qui je dois écrire parce que d'abord j'ai juste une habilitation en sciences politiques est ce que c'est là bas qu'il faut écrire et je suis un professeur aussi d'études germaniques est ce que c'est là bas qu'il faut que non le problème n'est pas là est ce que c'est toutes les autres universités dans le monde qui m'invite c'est parce qu'ils se disent que il ya comment est ce que on travaille avec l'autriche je vous ai dit que c'est l'autriche qui a financé le concours des langues en 1997 un jeu je l'aime mais comment vous me connaissez même vous m'invitez tout à la femme a me dit non j'avais un profil des gens que j'ai cherché j'ai cherché sur internet je vous ai trouvé et puis que c'est comme ça qu'on vous a envie éviter est ce que j'avais cette douleur a besoin d'aller chercher sur internet pour savoir que commande ou ben toi existe à toi là pour ça est ce que depuis est ce que depuis le temps la fondation a été soutenu d'une manière ou d'une autre part les pouvoirs publics subventions etc jusqu'ici quelles subventions afrique à venir demandez si le ministre de la culture a envoyé déjà quelqu'un un jour depuis 26 ans où le ministre de l'éducation depuis 26 ans non je crois que moi je ne sais pas vous avez dit dissident moi je ne suis pas un dissident il faut qu'on compte je suis pas un dissident je suis un patriote j'aime l'afrique j'aime le cameroun et je dis encore haut et fort que je n'ai pas un autre passeport ma fille m'appelle nos passeports les passeports doulés doulèves vous savez le dolèves à la couleur verte et de cameron de votre fille celle-là elle est au canada elle dit papa le passeport doulèves à nous pose trop de problèmes parce que quand il doit voyager etc mais ils ont le cas j'aime ce pays donc je suis pas un dissident les dissidents c'est ceux qui n'aiment pas ce pays qui regarde d'abord leurs avantages personnels nous avons une urgence il faut développer ce pays il faut que ce pays aille de l'avant bon donc moi je n'ai jamais eu de subvention depuis pour répondre à votre question depuis 26 ans nous n'avons jamais eu de subvention mais pas la grâce de dieu et par l'effort quotidien afrique à venir est toujours ouvert tous les jours c'est une grâce sans l'euro pourrions nous atteindre la lumière sans l'euro pourrions nous aurions nous atteint la lumière mais on est dans la danse dans les ténèbres vous ne dites qu'on est dans la lumière bonsoir après vous pouvez nous aider pour nous aider en mettant ces informations sur un site que les jeunes pourraient consulter mais il ya nous avons deux sites qui existent www afrique avenir point com afrique à venir avec c'est à ils n'ont pas que afrique avec ces afrique avenir point com donc vous avez tellement d'informations et puis le deuxième site de la maison d'édition c'est exchange ça échange en anglais exchange moins et pardon ww point oui tiré de 6 dialogue voilà point com alors dernière question qu'est ce que vous avez déjà fait à votre niveau pour tenter d'améliorer le système éducatif camournais mais les universités j'enseigne pas et ça ça fait déjà partie j'ai formé depuis 79 des jeunes et qui ont fait des recherches fondamentales ici au camoun et j'en suis très très fier le dernier a fait les deux derniers là on eu mention très bien vraiment dans le master de l'université le mois dernier dont je forme mais surtout tous ces livres là tous ces livres là vont servir à notre système éducatif je veux savoir quelle est la lecture que vous faites des communautarismes et du tribalisme qui n'en finit pas qui n'en finissent pas de monter c'est quoi ça communautarisme j'ai pas compris que les ethnies que les gros se replie semble se replier sur eux mêmes mais ça c'est la catastrophe et ça ça n'a pas toujours existé comme ça moi j'ai été enfant dans ce pays c'est à dire que j'ai j'ai toujours raconté ça notre maison à bonaberry là c'était la dernière maison il n'y avait plus rien dans ça fait que tous les gens qui venaient et ça dit que c'est notre maison qu'ils voient d'abord et souvent les camions tombés en panne vous savez les camions qui est de bonaberry était un grand port il n'y avait pas encore le pont dont tous ces américains qui venaient là avec le camion c'était notre maison quand ils étaient en panne mon père m'a dit toujours à la gang ya baba et millions d'années à sardines c'est que quand il y avait plus la nourriture je dis bon va leur acheter les millions d'eux et la sardine et j'étais toujours à la poule à mieux dans la nuit c'était tout à fait normal le tribalisme dont vous parlez là ça commence c'est après les indépendances donc ça veut dire qu'il ya quelque chose c'est pour ça que je dis que quand ce sera enfin votre indépendance là c'est après dans vos générations votre génération c'est ça que ça c'est ça que vous connaissez c'est pour ça que je dis que quand on a envoyé quelqu'un à évoluer c'est à dire les enfants la femme surtout très rapidement par les boules aujourd'hui on ne fait plus ça donc ça veut dire que c'est notre système depuis les indépendances qui a un problème presse commande 23 merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir comme je l'ai dit l'émission était plutôt didactique on a appris beaucoup de choses merci infiniment on souhaite de bien retourner à la chefferie pas la chefferie mais à votre domicile c'est la chefferie votre domicile il ya beaucoup de confusion parce que beaucoup de courir la chefferie de façon atterrisse chez moi mais j'envoie ça toujours à celui que le gouvernement a nommé mais quand il ya les choses sérieuses de toute façon je suis toujours là non mais c'est moi qui vous remercie ce que ce qu'il faudrait peut-être dire c'est qu'afrique avait dit ce n'est pas seulement ici à douala afrique a venu à une succursale à berlin en namibie à vienne et bientôt au benin à côté nous voilà